Le cadre de l'icône On vient souvent avec un liseré de la couleur du côté de l'icône Qui revient légèrement sur la face de l'icône C'est ce qu'on va voir aujourd'hui La première chose que vous devez faire pour peindre ces liserés C'est d'abord de veiller à ce que le support soit suffisamment absorbant Pour pouvoir y tracer les liserés avec une peinture à l'eau Et donc particulièrement sur l'or Il convient de mettre une petite colle légère Ici ça s'appelle du fiel de bœuf Que vous mettez tout simplement en pur C'est du fiel de bœuf pour gouache Les autres je les ai essayés et ils ne fonctionnent pas Vous retrouverez évidemment la liste du matériel sur la page de l'association Si vous souhaitez avoir les références exactes Alors ce fiel de bœuf, vous le mettez sur un pinceau simplement Tel quel, pur Et vous le mettez en chevauchant le cadre et l'or Pour être sûr que vous allez pouvoir peindre Avec de la peinture à l'eau entre les deux Voilà simplement comme ça vous passez un coup Du moment que ça couvre l'endroit que vous allez Que vous allez couvrir avec le liseré Ça c'est la première étape Vous laissez sécher environ 10 minutes, un quart d'heure Ça dépend des cas Vous pouvez évidemment en mettre aussi sur la peinture elle-même A l'endroit où vous allez tracer le liseré sur l'extérieur du cadre Mais en principe si c'est sur de la peinture à l'eau Ce n'est pas nécessaire Donc c'est vraiment le fiel de bœuf est vraiment à utiliser Si vous voulez peindre sur l'or Que ce soit pour faire des liseré Également pour faire les détails, les lettrages Et même pour faire le contour bien sûr de votre peinture Ça c'est la première étape Alors pour peindre les liseré Vous aurez besoin donc d'une latte Que vous pouvez trouver facilement dans un magasin de bricolage Moi j'ai pris une latte qui fait 12 mm d'épaisseur sur 18 mm de hauteur Mais donc c'est un peu à vous de voir En fonction des pinceaux que vous avez De la longueur des liseré que vous voulez faire C'est ce genre de pinceaux si généralement qu'on utilise Donc vous voyez des pinceaux qui ont quand même de la réserve Ça ne sert vraiment à rien de prendre des pinceaux trop fins Si vous prenez des pinceaux trop fins Vous n'arriverez pas à tirer de longues lignes Donc le plus simple c'est de vous exercer De toute façon d'abord avant d'aller sur l'icône Sur une feuille avec votre bâton ici Donc vous prenez la peinture que vous avez choisi de mettre Généralement les liseré sont en rouge moyen Ou éventuellement en blanc cassé Après il y a beaucoup de variations possibles bien sûr Mais généralement le rouge convient bien Et le blanc cassé également Ça dépend un peu de la couleur de votre fond Et évidemment la couleur de votre cadre Vous mettez bien de l'œuf dans cette peinture Puisque vous allez avoir du mal à repasser par au-dessus Pour faire des glacis Donc dans ce cas-ci vous pouvez mettre un peu plus d'émulsion Que ce que vous mettez d'habitude Vous chargez bien votre pinceau Et alors voilà, ici la clé C'est de ne surtout pas avec votre pinceau Vouloir tracer le trait Contre la latte Ce qui est important c'est de déporter Votre pinceau Vous voyez de quelques Bon allez on va dire 5 mm à peu près Et puis de tracer votre trait Mais pas contre la latte Alors vous vous exercez un peu Vous en faites plusieurs Plus fin, plus épais Pour vous habituer Et quand vous pensez que vous avez La bonne dilution La bonne couleur Alors vous pouvez Commencer à tracer vos liserées Sur l'icône elle-même Quand vous pensez avoir Trouvé le bon pinceau La bonne couleur Notamment pour la couleur Il y a une question importante C'est la viscuosité de la peinture C'est à dire Il faut qu'la peinture soit suffisamment Lourde Pour être bien opaque Pour que quand vous allez faire Votre liserée Il couvre immédiatement Et si possible en un seul trait Votre Donc la peinture Mais il ne faut pas que la peinture Soit tellement opaque Qu'elle devienne très lourde Et qu'elle vous empêche De tirer la ligne Donc c'est un peu à vous De vous exercer De voir ce qui convient le mieux Ensuite Vous placez votre bâton Donc à une bonne distance Presque un centimètre De l'endroit où vous voulez tracer Votre liserée Vous essayez d'avoir une position Bien stable Parce qu'une fois que vous commencez C'est difficile de changer Et vous tracez Donc si vous avez un doute Vous commencez par faire Un liserée très fin Et ensuite vous pourrez L'épaissir en repassant Mais l'idéal évidemment C'est d'arriver à Une épaisseur constante Tout petit peu trop loin Apprendre aussi à reprendre un trait Qui a été commencé sans que ça se voit Les raccords On arrive rarement Sur des grandes longueurs Au premier coup Comme ceci C'est des petites imperfections J'ai commencé un petit peu trop Fin Donc je vais repasser maintenant Pour que ce soit un peu plus épais au départ Quand il s'agit de grandes icônes Evidemment vous tournez Votre icône En fonction du côté Sur lequel vous voulez tracer le liserée Avec un peu d'habitude C'est une technique qui est très efficace Et qui finit magnifiquement une icône Evidemment Parce que vous avez alors des éléments Qui sont bien Des droites Qui viennent Qui viennent finir magnifiquement La liaison entre le cadre Et L'intérieur de l'icône Important évidemment d'avoir un bâton Qui soit au moins de la longueur de l'icône Pour que quand vous avez une icône creusée Le bâton puisse se mettre de part et d'autre De votre icône Pour éviter de toucher évidemment la peinture à l'intérieur Et voici l'icône terminée Avec son liserée C'est un résultat Que vous aurez sans doute assez facile à obtenir C'est une technique Qu'on maîtrise Dès qu'on l'a un petit peu pratiquée Et qui donne Un fini assez flatteur Peut-être juste un petit détail Vous remarquez que Le liserée que je fais En dessous Qui sépare en fait La base De l'intérieur de l'icône Du cadre Est toujours un petit peu plus épaisse Pour moi Visuellement Parce que les contrastes Sont plus puissants J'ai vu que vous avez Je vous remercie les choses Je vous remercie les choses Sous-titrage FR ?